Hey! Yes, sir! Excessivement content de vous avoir avec vous encore cette semaine. Bonjour, bonjour, bienvenue! C'est le show du pro, directement live du Venice Gym à Charlebourg au 1254 Boulevard Louis XIV et nouvelle succursale à Saint-Romuald et succursale qui existe déjà à Saint-Augustin. Alors, bien le bonjour tout le monde. Alors, je suis excessivement content que vous soyez avec moi. On va commencer par les choses qui sont vraiment de base. Alors, pour me rejoindre, le www.marcantonigrondin.com, sur le site Internet, les capsules, les blogs, les articles, etc. Tout est là. Les trainings à acheter, etc. Les diètes qui s'en viennent, nouveaux produits, tranquillement. On va développer différents types de matériel, conférences, etc. Donc, on va s'en reparler du moins. Vous allez sur le site, OK? Toutes les informations sont là. Ensuite de ça, par le téléphone, OK? Si vous êtes de l'extérieur du Canada ou de Québec, tout simplement. 1-418-9566-624. 418-9566-624. Ou, tout simplement, pour me rejoindre, le www.marcantonigrondin.com. Bon, parfait. Va-t-il l'avoir, tu penses? C'est parce que je suis juste sur le bord du championnat. Une patate de plus, je l'avais, là. Je t'ai juste collé dedans. Une galette de riz. Ah, il m'a cœur encore plus. C'est une galette de riz qui dit « Ah, tu es sensible, lui, là? » OK, right. Parfait. Yes. Toujours bien apprécié. OK, alors, je vous dirais, aujourd'hui, on parle des blessures. OK, on va parler des blessures sportives. Je suis allé me chercher quelque chose qui, somme toute, est relativement très intéressant parce que je vous dirais, je pourrais vous en parler très longtemps. Ayant été moi-même affligé, je vous dirais, par différents types de blessures et de lésions. Je vous dirais qu'avec les années, c'est comme j'ai tout le temps dit souvent, on ne peut pas demander à un bulldozer de pousser de la ouate. OK, donc, ce qui est bien important de comprendre, c'est que quand vous vous traînez vous-même très fort, OK, « Shit's happen ». OK, ça va arriver des fois que vous allez avoir des lésions, des blessures, des étirements, des échauffements, des déchirures. Oui, parce que vous avez poussé la machine trop loin. Oui, oui. Ou peut-être que vous avez fait quelque chose que vous n'auriez pas dû. OK, ou vous vous êtes mal préparé, etc., etc., etc. Mais du moins, les blessures reviennent toujours à peu près au même type de problématique. OK? Mauvaise concentration, mauvaise préparation, charge trop lourde, alimentation déficiente. On va en parler un peu, tout simplement, là-dedans. OK, OK? Puis je vous dirais que la majeure partie des gens aussi qui viennent me voir, vu que je suis un spécialiste en réadaptation physique, et je n'ai pas choisi ça, mesdmes, mesdames et messieurs, je n'ai pas choisi ça du tout. Le show du pro, ça veut vraiment d'être un canal par lequel on parle des vraies choses. Et dans le domaine de mon travail, dans l'exécution formelle de ce que je fais, tous les gens qui viennent me voir, je suis toujours… Moi, je suis le « last resort », là. Tu sais, le monde vient de me voir, puis me disent « M. Gronin, j'ai tout essayé, il n'y a plus rien qui fait. » Bon, OK, les gens viennent me voir souvent pour réparer des lésions très lourdes. Alors, vu que je n'ai pas choisi ça, ça fait environ 10 ans, peut-être, je vous dirais, que je travaille dans ce sens-là. Alors, côté blessure, vous avez le bon gars, là. OK, on est capable de se parler, j'en ai vu pour tous les goûts. Quelque chose qui revient très souvent à l'entraînement, OK, très, 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 très souvent, problématique de genoux, OK, qui peut-être, exemple, un syndrome fémoropatélaire, ils sont en canard, syndrome chondro-malassie, j'ai un papier sorblé en arrière des rotules, OK, mais il y a des choses qu'on contrôle moins que d'autres. Ensuite de ça, je vous dirais en torse lombaire, en torse lombaire, en torse lombaire, si vous n'avez jamais eu ça, toucher du bois, puis ça presse, regardez, même moi, j'ai un petit patte de bois ici, là, oh, je ne prends pas de chance parce que j'ai déjà eu un pincement lombaire, et je vais vous dire une affaire, c'est... Juste faire ça, là, c'est insoutenable, OK, alors avis à tous les cocaïnomanes qui s'entraînent, ne faites pas ça, vous pourriez plus... Comment? Ça ne se dit pas, bon, OK, alors M. le régiteur, il dit que ça ne se dit pas, bon. Alors avis à tous ceux qui font le party fort, 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 OK, ne faites pas ça, OK, faites attention à vous parce que c'est très, très, très critique, OK? Aussi, vous avez des lésions que vous pouvez vous faire sur vous qui ne reviendront jamais, OK? Des déchirures de muscles qui sont trop profondes, ou des affaissements de vertèbres, ou des compressions de disques, ou des déchirures ligamentaires ou de structures de tissus profonds, OK? Ensuite de ça, je vous dirais ce qu'on est capable d'observer aussi, je vous dirais, au niveau des coudes, OK, au niveau des coudes, des problématiques à l'olécran, et puis qu'on dit l'épitrocléite, ce qu'on appelle le tennis elbow, OK? Ça, j'ai vu ça souvent, gros problème d'épaule. L'épaule, c'est une petite articulation, hein? Et souvent, on lui en demande, mais pas à peu près, pas guérée pour ça, pas à tout. Un épaule, c'est tellement facile à démancher. Excusez l'expression. Pour mes amis qui sont de l'autre bord en Europe, là, un épaule, c'est friable, comprenez un peu le principe, là? Vous prenez l'épaule, vous tirez très fort par le bras, là, et tout va sortir, là, d'un coup sec, comprenez? Il n'y a pas de stabilité, là. Alors, si on veut provoquer la stabilisation de l'articulation, il faut de toute évidence, OK, être capable encore de formaliser la structure qui est autour, OK? On s'est suivis un peu plus. Alors, c'est ce que je vous disais quand je parle du mot « démancher ». C'est bon? Parfait? On s'est suivis, là, OK? Parfait? Non, M. le Régisseur, je ne traduis pas en arabe ni en allemand. Bon, parfait, c'est bon. En allemand, « Ich vis schlafen für schlamen ». Hein? C'est bon, ça? Ça veut dire quoi? Rien du tout. OK, c'est bon, parfait. OK, ça fait juste flasher. C'est comme quand je dis « mochalefra», hein? Ça en a l'air rot, on dirait que je parle arabe, hein? Je ne dis pas un « christine » mot arabe, je ne connais rien à port « chokran ». C'est la seule affaire que je connais, parce que quand tu arrives là-bas, il faut que tu te dises « merci si tu veux manger ». Bon, OK. Moi, j'adore manger, des fois, ça me fait toujours du bien. Comment, à ce moment-là, je ne mange pas? OK, parfait, c'est bon, yes. Comment? Oui, la folie, ce n'est pas sagé. Oui, non, ce n'est pas aérien. Vous ne l'aurez pas. OK, pas de problème. Donc, ici, j'ai sorti quelque chose de ce matin que j'ai trouvé très intéressant, qui sont les dix principes par lesquels une blessure en musculation peut intervenir. OK, pratiquer la musculation n'est pas sans danger, ce n'est pas comme taquiner la truite, tout simplement, ou le poisson sportif, OK? Ça transpire et ça vous transpire, on s'entend là-dessus, là. OK, alors, fais correctement, vous flirtez constamment entre la croissance musculaire et le risque de blessure. OK, c'est ce qu'on appelle, nous autres, dans notre langue à nous autres, «living on the edge ». OK, OK, c'est toujours exactement le même principe, OK? « We walk the line between God and evil ». OK, je veux dire, c'est-tu trop, c'est-tu passé, ça va un petit peu trop loin, ça va, c'est à piquer, c'est à tirer, c'est à chauffer, je pense que je suis correct, je vais l'essayer, il va passer. OK, la musculation, c'est un give and take, OK? Ce n'est pas qu'avec un entraînement intense que vous stimulez suffisamment vos muscles, là, OK? Si vous risquez à chaque fois, OK, à vouloir aller un petit peu plus loin pour endommager encore ce même muscle, OK? Alors, c'est bien là, ce sont les gains de muscle, là, c'est bien là que sont les gains de muscle. Alors, il faut donc aller les chercher, en mettant toutes nos chances de notre côté sans se blesser, OK? Les blessures, OK, la blessure n'est jamais très loin pour celui qui va chercher derrière la répétition, le dernier souffle pour lever le poids, OK, qui paraît toujours un petit peu trop lourd, un petit peu plus lourd, qu'on désaxialise le squelette un peu. Ce que ça dit, c'est qu'il n'y a jamais rien sans rien, OK? Moi, je le dis tout le temps, ceux-là, dans le gymnase, qui veulent juste être beaux à bedaine, OK, puis ils prennent du matériel à outrance, puis ils vont se souffler pour aller s'aduler, puis s'admirer, puis ils font des petits cœurs, avec des petits 20 livres, là, puis ils se posent ça, puis ils s'aiment, là. Bon, bien, eux autres, ils ne se blessent pas. Premièrement, ils ne s'entraînent pas assez fort, ils ne s'entraînent pas assez longtemps, ils n'ont pas assez de constance à l'entraînement, et ils ne voient pas l'entraînement comme une question de se dépasser, mais bien comme, je vous dirais, comment je pourrais dire, un facteur d'apparat, si je pourrais le dire comme ça, OK? Moi, je vous dirais, outre le fait que je suis capable d'aller faire mon smat en babette une fois de temps en temps pour faire un show de bodybuilding, pour moi, m'entraîner, moi, je crois, et je suis exactement ce que Dorian Yates pouvait être, je suis un powerbuilder, je ne suis pas un power, je ne suis pas un powerlifter, OK? Je ne suis pas un bodybuilder, je suis un powerbuilder, je suis entre les deux, je suis le breed entre les deux, OK? Je crois au mélange d'à peu près tout ça, je crois au fait de faire de la force, je crois au fait de faire de l'intensité, je crois au fait d'être toujours sur le hedge, de se dépasser, aller plus loin, je crois que le corps n'ouvrira pas si on ne le bat pas avec des charges abrutissantes. Je ne crois pas non plus que le corps devrait ouvrir si on ne le stimule pas à haute intensité, à plusieurs répétitions, avec des charges à 80% du maxi, OK? Je regarde encore en fin de semaine dans le journal, il y a des joueurs de football qui passaient des tests en fin de semaine, des gars qui font du 40 fois deux plaques, bien, le gars fait 2,45, 2,50, j'espère que tu fais ça, mon chum, parce qu'après avoir fait une charte de 12, 18, 6 à 2 plaques, je n'ai sorti 30 dans le beurre, puis j'avais encore de la place pour aller en chercher 4, 5, fait que j'ose croire qu'avec 35 livres de plus de poids corporel que moi que tu en fais 40, ou bien je vais te dire que tu es une tantouse, c'est un des deux, je ne veux pas avoir l'air déplacé, mais ça ne m'impressionne pas. Ça prend de la résistance, ça j'ai appris ça avec Roberto Sabatini, the more intense, the more immense, OK? Plus tu es intense, plus tu es immense, OK? Donc il faut aller chercher ça, c'est bien important, OK? OK? Donc, je vous dirais que, je vais lire un peu ce qui est marqué ici, oui, parfait, c'est beau, c'est beau, c'est beau, parfait. C'est pour ça que vous devez être très vigilant, apprendre à contourner cette voie afin d'obtenir vos progrès. Alors vous devez, vous devez apprenez à éviter les blessures, et cela en écoutant votre corps et faire les ajustements appropriés, OK? Ce qui m'est déjà arrivé de ne pas faire d'ailleurs, quand je me suis senti, comme je t'avais vu, un surin à poulet ici, en plein milieu du sternum. Je revenais de mon premier championnat en 96, je me sentais invincible, tancez-vous, c'est moi le king! Parfait, c'est ça, 25-26 ans, abruti profond. Alors je suis arrivé au gymnase, je me suis entraîné, je me suis mal réchauffé, j'ai voulu faire un hit de poids, et je me suis claqué le ligament du sternum, et j'ai décollé le grand dentelé du côté gauche, partout à grandeur du dos, je l'ai décollé à partir de l'homoplate jusqu'en bas. Ça vous fait un drôle de bruit, ça sonne un peu comme un slurp, mais ça tire, t'sais, là. OK, puis en avant, ça fait « porc! » T'sais, vous l'entendez bien comme il le faut, ça coupe le souffle. Sérieux, je suis même pas gêné de le dire, là. 6 Tylenol 500, là, avec un joint de pas de 7 gros, là. OK, en descendant à l'hôpital, là, parce que j'étais même pas capable de respirer, OK? Quand j'ai repris l'entraînement, l'entraînement un mois et demi plus tard, j'avais de la misère à faire des curls avec une barre de 20 livres sans avoir l'impression que j'avais un couteau plantant entre les deux omoplates. J'étais même pas capable de faire des squats, OK? Bien, il y a une chose que j'ai appris dans tout ça, c'est que j'ai appris à m'écouter. Puis quand le corps dit qu'il passe pas, il passe pas. Puis c'est pas une question de poids. Souvent, quand je m'entraîne avec différents partenaires, c'est ce que je vais faire. On va essayer la charge plus lourde, on va faire le test. Première chose que je dis, c'est inévitable. Si je l'aime pas, on le remet là. Automatique. OK? Je vous dirais qu'à 42 ans, aujourd'hui, là, je joue plus à ça. Par contre, je sais jusqu'où je peux aller. Je ne me retiens pas. OK? Quand c'est le temps de travailler là, un fort, travailler lourd, travailler intense, travailler pour s'abrutir, travailler de façon néandertalienne, OK? Il faut ouvrir la machine and just open up the fucking box. OK? Travailler dans le sens où est-ce que... Il faut que ça cogne. OK? Autant des fois, moi, j'appelle ça faire du bûchage. Autant des fois, il faut être très précis. Pratiquement, je vous dirais, incisif, OK? Chirurgical dans l'exécution des mouvements. Autant des fois, il faut tout simplement tout arracher pour que ça lève. OK? Mais quand vous faites ça, on peut développer des problématiques. Comme exemple, une mauvaise technique. Ce n'est pas un exemple d'un potentiel de blessure, OK? C'est la cause la plus commune, la mauvaise technique qui peut entraîner une déchirure, une élongation, une rupture de ligament. Chaque partie du corps se meut d'une certaine façon. Les bras, les jambes ne peuvent pas aller au-delà de certains angles, chargés de poids. Leur liberté de mouvement est entravée. Vous devez apprendre à être perfectionniste de la technique, de vos premiers mouvements, particulièrement lorsque vous êtes un débutant. Vous voyez qu'on part de loin. Souvent, quand le monde commence, ils veulent juste charger, surtout les hommes. Non, je le dis, je suis un gars, puis on est cave là-dessus, puis on ne devrait pas. Mais je suis capable de vous le dire, avec les années, j'ai atteint une certaine sagesse. Comment? Vous n'avez pas l'impression. C'est-à-dire? Vous entendez parler de moi. Oui. M. le régisseur, il dit qu'il entend parler de moi. Oui. Je suis un craqué. Oui. Oui. Alors, imaginez à 25 ans de quoi j'avais de l'air. Foured. OK? Par contre, aujourd'hui, cette fougue-là, je ne m'en suis pas débarrassé. J'ai une bête en dedans de moi à dompter. Ça fait 25 ans, je ne suis pas venu encore à bout. Elle commence à se calmer. OK? Elle commence. Et c'est long. Mais je crois que c'est bon pour mon sport, parce que ça me permet d'évoluer beaucoup plus loin. Cette rage-là, vous l'avez en dedans de vous ou pas. Canalisez-la juste mieux. OK? Yes. All right. Je vous dirais aussi respecter l'intégrité du mouvement. OK? Pas de balancier ou de contorsionniste lorsque vous allez porter des poids trop loin ou qu'il faut toujours avoir une certaine lenteur avec une bonne maîtrise. OK? Si vous n'y arrivez pas, bien, diminuez vos poids. Je le dis tout le temps, dans le rack en arrière, il y a des hochets et des jouets pour adultes. OK? Sélectionnez ce que ça prend. OK? Vous n'êtes pas un pas bon pour ça. Vous n'êtes pas un pas bon pour ça. Votre technique d'entraînement reflète qui vous êtes. Vous vous entraînez bien. Vous vous développez bien. Vous évitez 90% des blessures. Ça se peut, à moins, que vous ayez une surchauffe ou une élongation. Mais ça, ça se guérit. OK? Une bursite, une tendinite, une capsulite, une déchirure ligamentaire, une entorse lombaire. C'est plus difficile à guérir un peu. OK? Il faut être très, 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 très assidu et très à l'écoute de son corps. Deuxième facteur, trop lourd. Trop lourd. OK? Oui, on a vu ça combien de fois? Le gars qui descend au banc et qui colle en bas, l'épette, oui. Bien oui. Hé, moi, je fais une plaque 15. OK? Parfait. On fait quoi? Fait ça en série de 3 à 4. OK? OK, je vais essayer deux plaques 25. Bien voyons, tu n'es même pas capable de faire deux plaques. Je te dis que je le... Bon, parfait. Vas-y, mets-toi là dans la gueule. Tu veux que je fasse quoi? T'es trop con, là. OK? Ça a été vu souvent, là. Le go squat qui descend, là, qui n'est pas capable de remonter, qui sent quelqu'un dans le miroir. Je l'ai vu, là. OK? Si vous saviez toutes les conneries que j'ai pu voir en 25 ans d'entraînement, du monde qui ne stabilise pas leur charge, là, c'est à crever de rire. Bien, c'est à crever de rire, ça. Des fois, ce n'est pas drôle, là, parce que là, il y a vraiment quelque chose de grave qui se produit. Mais plus souvent qu'autrement, ça amène... Ça peut être assez rigolo. OK? OK? Ça nous permet encore, là, des fois, de reprendre les gens qui commencent dans le domaine pour leur apprendre qu'il n'y a pas que le poids. En powerlifting, en strongest man, oui. Le culturisme n'est pas une question de poids. C'est une question de remplissage musculaire et de sensibilité neurosensorielle et neurosquelettique et musculo-squelettique. OK? Il y a une expression en anglais pour ça qui dit « We try to reclode my motor units as possible. » OK? Si vous ne sentez pas un muscle, vous n'êtes pas capable de le changer, de le modifier. C'est que tous les nanomoteurs qui sont reliés à ce muscle-là sont en latence. OK? Ça fait que c'est comme laisser dormir un moteur hémisphérique dans le cours. C'est un sacrilège. OK? Il faut que ça starte. OK? Trop lourd, utiliser trop de poids est une mauvaise idée. Si vous devez sacrifier la technique et le mouvement pour le poids, à moins de faire du powerlift, pas encore là. Si votre technique n'est pas bonne, ça ne lèvera pas. OK? Un poids trop lourd, non maîtrisé, est un grand facteur de blessure en musculation. Si vous ne pouvez pas le contrôler, ni à la descente, ni à la poussée, vous risquez d'aller au-delà d'un bris mécanique. OK? Alors, n'oubliez pas la loi de la gravité. Les poids obéissent à cette loi-là aussi. Alors, tout ce qui peut monter très vite redescend très vite. Alors, c'est comme la personne, finalement, qui n'a pas bâti son physique et qui a construit sur du sable avec les stéroïdes, puis qui est parti à l'envers, puis il n'a pas construit. Il va souffler très vite, puis il va dessouffler très vite. Ça, c'est à crever de rire. De voir des gens qui pensent faire des progrès, alors que tout ce qu'ils ont fait, ils se sont ramassés comme des ballons, lisses et pas un pli, pas une veine, comme un waterlog. OK? Comme dirait si bien mon chum Ben Lapierre. Donc, salut Ben! Donc, je vous dirais, sensiblement, que c'est toujours très drôle à voir. Alors, à ce moment-là, je vous dirais, n'essayez pas au vent. Bien, souvent, le barbel press front, ça descend au menton, le barbel press back, ça descend au-dessus de la tête, le squat, c'est un corps de mouvement, le bench s'arrête là, les haltères arrêtent. Vous voyez, c'est la symphonie du ridicule, OK? Si tu n'es pas capable de le faire avec ça, baisse-le. Vous allez avoir l'air moins fou comme personne qui commence ou qui est intronisé à ce sport-là d'exécuter des bons mouvements avec des poids plus légers, que si vous surchargez, OK? Avec des mouvements mauvais parce que vous avez des gars comme moi dans le gym qui ça fait 25 ans qu'ils s'entraînent. Quand on vous regarde, c'est un show d'humour, là. On se tape ses cuisses à côté, on se dit « Regarde, le pas bon! » OK? Apprenez à vous entraîner, s'il vous plaît. Vous ne vous blesserez pas, vous allez vous développer. Comme ça, vous ne viendrez pas voir coach en disant « Je n'y arrive pas! » Ben là, mais tu n'y arrives pas parce que c'est des jambons. Bon, c'est tout. Pas de ma faute, mais c'était ta paix. OK? Prends des proies qui ont de l'allure et arrête de faire le paix. OK? Bon, c'est tout. OK? Un partenaire non attentif. Ça, je n'en ai déjà vu de ça. Le gars en arrière qui crouse la fille ou qui n'est pas attentif parce qu'il est en train de se passer ou qu'il est en train de jaser. Ou le partenaire qui ne veut pas autant que vous que vous réussissiez. J'ai vu ça très souvent. OK? Le partenaire qu'on tire comme un boulet. OK? Lui, il ne vous aidera pas à participer à votre succès. Alors, cette personne-là, finalement, pour avoir un bon partenaire, il vous aide lorsque le mouvement, du début à la fin, est complexe et difficile. Il va vous donner un bon coup de main. OK? Pour faire les derniers reps, ou pour le partir, ou pour le retenir, ou pour le compter, ou bien pour vous motiver. Si vous n'avez pas ça, ça se peut que vous ayez des lésions ou des blessures. Tu sais, comme j'ai vu ça souvent, là, le gars, il travaille, là, puis à un moment donné, il arrive pour remonter, ça bloque. Et le gars, il est en arrière, puis il est là. Allez, 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 ça ne lève plus. Ça ne lève plus. Quand même, tu es là, oui, oui, ça ne lève plus. Souffle, ça ne lève plus, là, OK? Comment vous dites ça, monsieur le régisseur? Quoi? Non, ce n'est pas une capsule, c'est stéroïde, puis c'est dysfonction érectile. Quand je dis ça ne lève plus, je parle du poids. Merci. Hé, il écoute le gars, pareil, il est dansable, OK? C'est bon, c'est bon, merci, vous êtes bien les mêmes. OK? Ah? Oui, oui, comme vous, capotez, capotez, c'est en plein ça, parfait, OK. OK? Donc, toujours avoir un bon partenaire, ça va vous donner un bon coup de main, ça va vous aider à performer. Le bon partenaire a une qualité primordiale, même deux, OK? Il est prêt à faire plus que vous pour vous aider à réussir, et il est prêt à crever pour vous aider à acheminer l'oeuvre de votre vie. Si vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un qui a ces deux particularités-là, changez de personne, vous n'avez malheureusement pas la balle, vous n'avez qu'un ennemi, OK? Le meilleur training partner, ce n'est pas nécessairement un chum, c'est quelqu'un pour qui votre réussite est plus importante que la sienne, OK? Et là, on ne se blesse pas dans ce temps-là parce qu'on a quelqu'un qui est attentif. Mauvais usage des répétitions trichées ou forcées. Bien oui, on en revient encore avec la fameuse technique, répétitions forcées et trichées, des techniques avancées qui permettent au bodybuilder de travailler au-delà de sa capacité. Le cheating curl, etc. Il y a des méthodes à respecter, OK? Il y a des particularités. Quand on travaille très lourd, ça prend quelqu'un qui nous supervise, ça prend quelqu'un qui comprend comme vous ce qui est en train de se passer, OK? Donc, si lui-même n'a pas expérimenté ce genre de technique-là, il lui est à toute fin prête, impensable, voire même impossible de vous permettre d'évoluer au travers d'une technique qui est beaucoup plus évoluée comme celle-là ou beaucoup plus difficile à exécuter, OK? Il s'entraîner trop. Ça, j'étudie ça souvent, ça s'entraîner trop. J'ai un jeune qui me le voit ici, il n'y a pas longtemps, il ne comprend pas, il ne grossit pas. Je suis au gym à tous les jours, je ne grossis pas! Mais premièrement, déjà l'an partant, tu fais six pieds, 150 livres, déjà l'an partant, tu n'es pas fermé pour grossir, là. Tu sais, tu as deux bords sur ton pyjama, tu as de la misère à faire de l'ombre à un yogourt d'une poubelle, là, OK? On va te donner des chances, le grand, là, on va vraiment contribuer à ton succès, là. Une surdose d'entraînement, OK, sape toute l'énergie que vous avez et vos progrès. Saviez-vous que vous avez 60 % de toute votre énergie calorifique qui passe à votre récupération et à votre sommeil? 30 % seulement pour l'activité physique et l'exercice et le bien-être quotidien. Jouer au 6-49, caresser votre femme, vous faire cuire un spagate, OK? Et 10 % qui va rester à l'élaboration des profils hormonaux, OK? Et je pense que le message est clair. Plus tu te reposes, plus tu es gros. Il y a des soirs, des fois, là, je me couche, puis j'ai de la misère à dormir, des fois, je pense à un paquet de trucs, là. La première chose que je me dis, là, je me dis, dors, tu vas être plus gros. Dors, tu vas être plus gros. Dors, tu vas être meilleur. Repose-toi, tu vas être meilleur. Ouais, bien, ça marche, OK? Ça marche parce qu'à un moment donné, quand tu comprends que tu es capable de grossir en te reposant, en mangeant bien, bien, quand tu viens dans le gym, c'est toc, toc, toc! Quand c'est fini, c'est fini. Détard la note, on s'en va se reposer. C'est tout. Une séance d'entraînement, c'est très simple. C'est un bûchage, un arrachage et une tuerie sur une très courte période qui vous permet de faire évoluer votre corps, de la déchirure au remplissage. C'est bon? C'est direct ça. Je parle de déchirure. C'est ça aussi, ce blessé, là. La déchirure peut être trop intense, OK? Bon, ici, on nous parlait de ne pas s'étirer. Moi, je vous dirais, pas s'étirer. Écoutez, moi, je ne suis pas une ballerine. Pas s'étirer, je vous dirais, il y a des sports où je considère que c'est particulier parce que pour moi, s'étirer, ça endort un muscle, OK? Mais c'est juste moi, c'est juste mon propos, moi, Marc-Antoine Grondin, entraîneur professionnel. Bon, je pense qu'il y a des étirements statodynamiques pendant l'entraînement qui sont intéressants pour les mollets, pour les bras. Je pense que tout est bon, tout est mauvais, OK? Pas tout le temps. Mais s'étirer, 3-4 heures après l'entraînement, pour des groupes musculaires qu'on a vraiment surstripés ou qu'on s'est échauffés, ou, exemple, si je joue au soccer ou au hockey, ça peut être intéressant, OK? J'ai entraîné beaucoup de professionnels sportifs, de boxeurs, de combattants, de mix martial arts, les arts martiaux mix, OK? Il y a des méthodologies à avoir avec ces gens-là. Outre ça, pour un bodybuilder, s'étirer, il y a différentes manières de le faire à l'entraînement avec des proies dans les mains. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on appelle des étirements au sens propre, OK? Comme je vous disais tantôt, c'est du statodynamique, OK? Peu ou pas d'échauffement, et ça, c'est malade. Ça arrive au gym, ça ne s'est pas réchauffé, ça n'a rien fait, ça embarque au bas, ça met deux plaques, ça part. Hey, t'as-tu vu l'épais? Incroyable! Hey, comprends pas s'il est raide des épaules! Tu ne comprends pas en plus. C'est-tu un manque de capacité ou c'est un facteur de non-croyance? C'est lequel des deux, là? OK? Parce que moi, j'ai des inquiétudes profondes, OK? Oui, oui, monsieur le régisseur, c'est parfaitement vrai, j'ai des inquiétudes profondes, voilà. OK? Vous arrivez au gymnase, vous embarquez sur un appareil cardiovasculaire environ de 5 à 15 minutes pour faire en sorte que vous mettez le corps non seulement dans un mode alcalin, mais que la boîte électrique est capable de correspondre avec le corps pour comprendre qu'elle est en activité. Votre corps est le seul qui a signé un contrat avec vous et qui n'est pas du tout au courant des termes du contrat. OK? Vous arrivez au gymnase, vous partez en activité, le corps fait comme, « Ah, bien oui, il est au gymnase! » Il faut lui en parler, hein! Il faut lui dire! OK? Il faut lui dire, « Hey, Joe, on est au gym! » OK? De la minute que ça, il l'a compris, après ça, on part et on s'en va dans le gymnase pour pratiquer l'exercice comme tel. Le bicep, le mollet, le dos, le fessier, peu importe lequel, OK? Alors, je fais ce qu'on appelle un « progressive ignition », un allumage progressif et technique. Le corps a besoin de comprendre deux choses quand je m'en vais m'entraîner. Combien est-ce que je lève et qu'est-ce que je m'en vais faire? Bon! De la minute qu'il a compris ça, la pression au joint va s'être faite et la capacité neuronale à attacher l'ensemble de tout, les nanomoteurs possibles à vos fibres musculaires vont se mettre en interactivité pour, boum, lever d'un coup sec et effectuer un très bon travail. Alors, imaginez dans ma tête à moi quand je vois du monde se présenter sur un training et qu'ils ne sont même pas foutus de faire les deux choses que je viens de vous dire là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je regarde et je me dis « Ouais, tu ne peux bien pas avoir de gains. » Ou tout simplement, tu vas en faire un peu et un jour, tes gains vont disparaître dans l'infini de ton esprit ou dans ton incapacité profonde. Dans les deux cas, on parle d'une profondeur absolue d'incapacité totale. Je suis incisif aujourd'hui. Ouais, je vous l'accorde moi avec, je me trouve incisif un peu, mais j'ai tellement vu de jeunes gens se blesser, ne pas être capables de performer, des entraîneurs prescrire des exercices à des gens en leur disant « Dans mon livre, c'est ça, c'est bon, tu es supposé être capable de faire ça. » « Fuck off. » Oui, je peux le dire, « Ouais, fuck off. » Non. OK? Il n'est pas capable. On fait quoi à quelqu'un qui a deux prothèses au genou complète et que sa jambe a pli à 70 degrés? « En faux de tête, t'assois en 90. » Éve, pas des jokes, vous allez voir les ligaments sortir au travers de la peau. C'est innocent. OK? La personne qui vous dit « J'ai été opéré, moi, mes mains, mes bras, je suis capable d'élever au maximum. Celui-là, il lève là, puis lui, il lève là. » OK? Le leader entre les deux, c'est qui? C'est lui. On descend, on pousse jusque-là. On écoute celui-là qui donne le lead pour ne pas faire de débalancement articulatoire. On fait des exercices qui passent, dont le corps obéit avec le confort et la compréhension et la capacité biomécanique dans un absolu qui fait en sorte que le tout, le corps se développe dans un tout unique. OK? Et non pas d'essayer de pousser la machine à lever trop lourd pour des groupes musculaires auxquels non seulement il est incapable, mais que je vous dirais que la nomenclature articulatoire ne prendra pas. C'est une erreur. OK? Avez-vous déjà essayé, vous, pour le fun, juste de même, de rouler à 125 en descendant une côte, exemple, mettons, avec un Nissan Micra. OK? OK? Avez-vous déjà essayé ça? OK? Ou avec un LADA 83 d'une route d'aggravel, OK? À essayer, pour le fun, de prendre une nichée sur un cornet de cramadlas. Vous allez sortir de la traîne, vous allez l'avoir partout sauf dans la bouche. OK? Comprenez-vous? Ce n'est pas un bon outil. Il n'est pas pensé pour ça. OK? Donc, il y a des choses à ne pas faire. On doit se préparer à l'entraînement. C'est très important. Se réchauffer, allumer la boîte électrique et le système nerveux central. Ensuite, fournir deux informations cruciales. Qu'est-ce que je m'en vais faire? Combien ça pèse? Si tu ne sais pas ça, tu cours après le trouble. OK? Tu es un Ford Taurus 82. Il te court après. OK? Automatique. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est une observation. OK, parfait. Bien, choisissez celle que vous voulez. En Europe, mettons, une Peugeot 82 finie à corde. C'est bon, ça? C'est courir après le trouble. On s'est entendu? OK. Puis si c'est ailleurs sur la terre, trouvez-vous une dôme puis remplacez le mot. C'est bon, ça? OK. Répétition négative. OK. Je vous dirais, juste pour finir avec les échauffements, le bon échauffement est généralement à faible intensité et de différents petits exercices qui font que ça amène le sang dans le corps ou ça amène l'articulation à se réchauffer, à se préparer, à se calculer, tout simplement. OK? Donc, suite à ça, on parle des répétitions qui sont de type négatif. OK? Répétition négative, ce qui rend ces exercices dangereux, c'est qu'on travaille avec du poids qui est beaucoup plus lourd que ce qu'on devrait. Les frères Menzer avaient développé des principes comme ceux-là. OK? Ça a été prouvé que le V-Duty Method, OK? Il n'a pas été relativement corrélatif à ces gars-là parce que ça a été prouvé qu'ils ne travaillaient pas toujours comme ça. Tout le monde pensait qu'ils travaillaient juste comme ça. Tu sais, tu décolles quatre plaques au bain écliné et tu le retires jusqu'à tant que ta cote et c'est ton partenu qui vient le lever. Ça a été prouvé que ce n'était pas ça leur méthode. C'était ça un ou deux mois par année. Pour le reste de l'année, ils faisaient de l'hypertrophie standard avec Franco Colombu, Arnold Schwarzenegger puis Dave Draper puis etc, etc, etc. OK, OK? Bon. Mais du moins, Danny Padilla, bon, etc. Mais du moins, ce qui a été prouvé, c'est que quand vous faites ça, vous devez avoir un contrôle absolu sur ce que vous faites. Donc, vous devez être présent. OK? C'est bien important. Ils n'ont pas une absence totale au gym. Ils m'ont au téléphone, ils t'arrêtent d'appeler mon chum, puis ils textent tout. OK, Lucie, mais ça là, part au bain. Écoute-moi bien le cornet, là. On va se dire, rien à faire tout de suite. Ton Christy de téléphone, quand tu es en train de t'entraîner, vous voyez, là? OK? That's it. Fini le téléphone quand tu t'entraînes par rapport. Pas rapport le téléphone sur le training. OK? Il y a une fille que je vais s'entraîner ici, entre chaque set, elle fait du texto. 90% du training est assis. Ouais. Hey boy! Zéro intensité, ça fait un an et demi que je la vais s'entraîner ici dans le même programme. Ouais. Ah, elle a une bonne découpe. Ah oui, elle a un génétique dans lequel elle est chanceuse. Ouais. Ça va faire son temps. Puis ça va rattraper. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas toujours rester assis comme ça et te pogner le bing en pensant que tu vas y arriver. Vraiment pas, là. Ou les gars entre deux sets de bains qui sont là à faire du texto. Mais qu'est-ce qu'il presse, ça? Pour répondre à ton téléphone quand tu t'entraînes. Prends ça, mets ça dans ta... Hey, je fais de la business, je ne l'ai pas. Puis ça fait 15 ans, je suis businessman à mon compte. Je ne l'ai pas quand je vais m'entraîner. Toi, tu es quoi, toi? Toi, tu travailles dans une shop, tu es étudiant, travailleur de bureau puis tu l'as situé. Puis ça te prend ton téléphone. Hey, je ne sais pas, il y en a, c'est solide, là. OK? Ça, c'est un facteur de blessure. La déconcentration à l'entraînement, s'il vous plaît. OK? Donc, faites attention à ce genre de choses-là. Je ne vous le conseille pas, c'est vraiment pas bon. OK? OK? Puis si vous n'êtes pas capable de prendre des charges que vous êtes capable de manipuler, c'est-à-dire que même en négatif, si c'est trop lourd, enlevez-en. Enlevez-en. OK? Régime alimentaire pauvre. Ah bien ça, je vous dirais, c'est le B.A.B. de mon travail. La majeure partie des gens, je vous dirais que je suis capable d'observer, que je vois travailler. Souvent, ce qu'on va se rendre compte, c'est que la majeure partie des gens, souvent, pensent qu'ils mangent bien, mais ils ne mangent pas bien. Puis ils ne mangent pas ce qu'ils devraient manger au moment où ils devraient le manger. Puis souvent, ce n'est pas du mauvais vouloir. Souvent, ce qu'on va observer, c'est de la médisance. C'est un mauvais apprentissage, c'est une mauvaise méthode, c'est tout, c'est tout. Mais si vous ne mettez pas le bon fuel dans la bonne machine puis vous vous demandez comment ça se fait que vous êtes toujours trop acide, que vous vous blessez, que vous vous déchirez, que vous manquez de concentration, que vous manquez de potentiel, que vous manquez de pompe, que vous manquez de récupération, tout ça, ça vient en ligne de compte. C'est bien beau se déchirer puis faire de la micro-déchirure puis vous l'engrossir. Si les manques à gagner et les blancs ne sont pas comblés avec du bon matériel, vous vous retrouvez un peu, je vous dirais, comme un gars en chaise roulante qui a fait deux flats. OK? Tu es bien assis, tu n'es pas en danger, mais tu n'iras pas nulle part. Right? OK? Alors, c'est bien important. Oui, c'est une analogie. Donc, je vous dirais, c'est bien important de comprendre, OK, qu'à partir de là, il faut être capable de calibrer, OK, la bonne alimentation dans le corps. C'est pour ça que vous faites affaire avec un pro. Le show du pro, OK, vous aide à bien manger. Le show du pro vous donne des cues comment vous alimenter, vous supplémenter, prendre tout le matériel nécessaire à l'entraînement pour parachever une œuvre personnelle qui est de sculpter votre body. OK? Vous avez parfaitement le droit. Il y en a qui disent que c'est catène, il y en a qui n'aiment pas ça. Peu importe, moi, ce que je vous dis, c'est que si vous mangez mieux, ça va vous aider. Vous allez être performant et vous allez être capable de permettre à votre corps de mieux réagir, de mieux interagir et de mieux revenir pour faire en sorte que vous ayez des gains, vous vous réparez mieux, vous performez mieux, vous grossissez plus vite. Hey, c'est such a fucking big time, OK, OK? Dernier, manque de concentration. Hé, là, ça, je pourrais vous en donner un chapitre là-dessus, bon, OK? Il y a des gens, des fois, qui me trouvent sauvage un peu quand je m'entraîne. Moi, j'ai mes écouteurs avec mon petit pod. Si t'achetais ça, un truc d'Apple, je ne sais pas trop, tu pèses là-dessus, pis c'est tigidou, toutes tes tunes, je peux mettre, c'est iTunes, je peux mettre 6 milliards de tunes là-dedans, moi, pis je peux écouter de la musique pendant 6 ans en faisant 80 fois le tour du monde pis j'en manquerais pas, bon, ou à peu près. Et du moins, l'idée là-dedans, je vous dirais, c'est que je suis toujours très concentré, même des fois, quand je suis en train de m'entraîner, j'ai des gens qui viennent me parler et je lève le bras. Non! On se voit tantôt. Ciao! Le monde, des fois, ils font comme, non, non, je ne suis pas un mental, je veux réussir. Et si vous voulez réussir, vous devez rester focus et ne pas vous faire déranger par ceux qui viennent au gymnase faire du social. Big time, si tu viens faire du social pis t'aimes ça, tu t'en viens voir les femmes, les hommes, etc., bon, tu sais, peu importe de quoi ta sorte, tu t'en viens cruiser, pas cruiser, tu t'en viens t'entraîner à moitié au complet, pas au complet, bon, j'ai pas de problème avec ça. La seule affaire que je vous dis là-dedans, par contre, et ça, c'est très important de comprendre, c'est que si votre concentration est mauvaise à l'entraînement et si votre manière de comprendre l'entraînement quand vous y êtes, votre implication est sans équivoque, une perte de temps, et nonobstant de tous les obstacles autour de vous et des gens qui discutent, qui fabulent, qui s'amuse,